bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne youtube d'oser planter sa pouce alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment réaliser votre bonsaï alors il existe deux types de bonsaï les bonsaïs feuillus donc à feuilles qui sont généralement caduques qui tombent et les bonsaïs résineux donc c'est un cyprès voilà alors j'ai opté pour un résineux parce que c'est quand même un bonzaï un petit peu plus facile à travailler à la fois en taille en ligature et puis également à l'entretien pour les débutants c'est quand même un petit peu plus facile voilà alors pour réaliser votre bonsaï vous allez avoir besoin de bien d'un sécateur évidemment d'un fil de fer donc là c'est un fil de fer avec une petite gaine protectrice verte de diamètre 1,9 qui convient très bien pour serrer et puis aussi pour orienter les tiges pour réaliser votre bonsaï vous allez évidemment avoir besoin d'une poterie terre cuite donc là c'est une poterie qui est émaillée avec évidemment un trou au fond du pot pour le drainage alors il existe différentes formes de bonsaï il ya les bonsaï formelles droits il y en a qui ont des troncs tordus il ya des bonsaï en cascade il ya des bonsaï incrustés dans la roche ça c'est un bonsaï un peu pleureur voilà il existe aussi des bonsaï multi tron enfin voilà il existe vraiment une multitude de tailles de bonsaï donc là je vais vous en proposer trois différentes en fait c'est pour ça que j'ai pris trois petits cyprès alors celui ci je l'ai déjà réalisé en version un petit peu pleureur alors pour réaliser de manière générale votre bonsaï j'ai tendance à vous dire qu'il faut respecter la forme initiale de l'arbre que vous allez sélectionner voilà ça sera plus facile pour vous à la fois de lire les lignes de l'arbre et de savoir les tiges dont vous devez vous débarrasser et celles que vous devez conserver donc vraiment n'hésitez pas à prendre un arbre quelque part le plus déformé possible ça sera plus facile pour vous pour le réaliser donc j'ai travaillé en pleureur alors j'ai sélectionné le tronc principal j'ai enlevé à la base les quelques feuilles qu'il avait et ensuite j'ai sélectionné les les tiges alors pour deux critères en fait à la fois pour leur taille et pour leur implantation et ensuite eh bien je l'ai ligaturé donc à l'aide du fil de fer alors pour faire les ligatures vous devez en fait vous arrimer au niveau du tronc et puis vous tournez tout autour de votre branchage jusqu'à l'extrémité et puis après vous l'orienter en fonction de la forme que vous voulez lui donner donc là en l'occurrence c'est en version pleureur donc vers le bas j'ai à peu retiré je dirais voyez tout ça de ce petit conifère là qui était grand comme ça donc je dirais à peu près un tiers faut pas hésiter évidemment le principe de bonsaï c'est quand même de le tailler il a été donc rempoté dans un terreau spécial pour bonsaï ça nécessite vraiment une terre particulière donc il ya un mélange de dakadama qui est une argile japonaise la pouzolane qui est une roche volcanique et puis également un peu de pumice qui est de la pierre ponce au niveau de l'exposition et de l'entretien eh bien ça va être le plein soleil puisque le cyprès l'admet totalement avec un arrosage régulier voilà donc il faut bien prendre en compte que votre bonsaï a peu de racines et qu'il doit boire enfin il doit avoir une humidité assez assez constante mais sans être détrompé non plus voilà donc il va prendre il va bénéficier de l'eau puits et puis je ferai des ajouts de temps en temps quand il manquerait un petit peu d'intempéries et puis plein sud avec des bassinages de temps en temps l'été en cas de grosse chaleur au niveau du rempotage donc il va falloir le rempoter dans quelques années donc là j'ai pris un poise assez grand parce que il est encore tout petit ce jeune arbre donc pour vraiment ses racines puisse se développer et au fur et à mesure de sa croissance il sera rempoté dans des pots beaucoup plus petits et il faudra procéder aussi à une taille sévère des racines pour que pour qu'ils puissent vivre correctement dans des petits pots au niveau de la taille aussi des feuilles eh bien je vais tailler très régulièrement tout ce qui va pousser sur la cime puisque vraiment l'arbre va avoir tendance en fait à envoyer la sève tout en haut donc à profiter je dirais la cime de l'arbre donc il va vraiment falloir tailler très régulièrement toute cette cime pour qu'ils puissent profiter et surtout en fait faire grossir en diamètre ses tiges et son tronc et puis éviter la formation de rejet voilà alors les deux si près après je vais les travailler de la manière suivante donc celui ci je les sélectionner pour ça en fait pour ce tronc multiple donc vraiment il a un deux trois quatre cinq troncs donc en fait celui ci il va pas trop nécessité de ligatures voire même pas du tout puisque je vais le travailler en bonsaï multitron ou bonsaï forêt alors vu que je vais tourner en accéléré je vais vous expliquer précisément comment je vais faire donc en fait je vais enlever tout ce qu'il ya vraiment en bas de chaque branche et je vais conserver que la cime de l'arbre tout en prenant soin de bien les tétés de façon à ce que le bonsaï mesure pas plus de 20 centimètres quoi donc voilà pour celui ci et puis pour le second pour vraiment avoir une forme de bonsaï différentes je laisse sélectionner donc avec un tronc relativement unique et que je vais essayer de travailler en cascade donc vraiment que je vais vraiment tordre et celui ci va nécessiter des ligatures assez sévères voilà mais écoutez je crois que je vous ai tout dit au niveau de la terre l'exposition de l'arrosage et bien écoutez je vous propose qu'on passe dans le vif du sujet allez c'est parti on y va bon Sous-titrage ST' 501 ... J'ai terminé de faire les trois petits bonsaïs. Celui-ci, c'est le bonsaï multi-tronc, un peu forêt. Comme je vous ai dit, j'ai travaillé en fonction des différents troncs. J'ai mis un fil de fer que j'ai planté dans la terre et que j'ai enroulé sur la partie de la tige, sur les deux extrémités pour les mettre un petit peu en extérieur, de façon à laisser un petit peu de clarté aux branches du milieu. Voilà, donc de temps en temps, réajuster un petit peu et retendre le fil de fer. Donc voilà pour le bonsaï version petite forêt. Ensuite, ça c'est le tout premier bonsaï pleureur. Alors j'ai retaillé un petit peu les extrémités, de façon à ce que le cyprès ne dépasse pas du pot. Voilà, et le dernier, donc, qui a été travaillé en cascade. Voilà, il y a une belle ligature ici, voilà, à 90 degrés. Donc là, c'est pareil, j'ai retiré les branches sur la partie basse, en prenant soin d'en laisser une qui s'adaptaient bien justement parce qu'elle était vraiment très très basse. Et puis, pareil, j'ai planté le fil de fer dans la terre, puis après, je l'ai enroulé autour de la tige. Et également du feuillage pour le tenir un peu, voilà, de façon comme ça aplati et un peu ramassé. Alors de temps en temps, en fonction du vent, évidemment, il faut parfois réajuster un petit peu ses ligatures, mais à partir du moment où elles sont plantées dans la terre, elles tiennent très très bien. Donc voilà, trois looks différents, trois manières différentes de travailler le cyprès en bonsaï. Ben voilà, je crois que je vous ai tout dit. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Je vous répondrai avec le plus grand plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube d'Osez planter sa pouce. Merci, et à très bientôt ! Merci, et à très bientôt !